Rien ne tombe du ciel, on doit toujours chercher les informations, on ne vous demande pas l'impossible. Donc, je vais aller prendre un nouveau fichier. Et donc, première des choses, c'est paramétrer les jours fériés, les heures de travail, et ainsi de suite. Donc, on va aller dans fichier, options. OK. Donc, ici, je vous ai dit, on prend toujours le jour avec l'heure, parce que quand on prend l'heure, ça nous permet ici de vérifier ensuite si on ne s'est pas trompé dans les horaires. D'accord ? Donc, jour et l'heure, affichage, on va mettre dirhams, parce que tout à l'heure, on va utiliser les dirhams, surtout la semaine prochaine. Échéance TV. Alors, 8 heures, 18 heures, 9 heures, 9 heures, on a 54. Ici, aujourd'hui, on va mettre 26. D'accord ? Alors, décimale, nouvelle tâche créée, automatiquement. Comme ça, on résout avec le problème d'y aller tâche manuelle, automatique. Alors, deuxième chose très importante, ici, vous avez le type de tâche par défaut. On va mettre durée fixe. Parce qu'en général, maintenant, au Maroc, le planning qu'on fait, en général, on met des durées fixes. D'accord ? Je mets durée fixe. C'est-à-dire que si je mets une tâche, je lui donne huit jours, d'accord ? Elle va, normalement, durer huit jours ou moins. La semaine dernière, je vous avais montré qu'on pouvait piloter des tâches par l'effort. La petite case, on devait la cocher. Quand on l'a coché, piloter par l'effort, ça voulait dire que si je rajoutais des ressources, le temps de travail était diminué et divisé par le nombre de ressources. Il y a piloté par l'effort. Dans le cas ici, on a type de tâche par défaut. On a trois types de tâches. Unité fixe, ça veut dire que les ressources sont fixes. D'accord ? Durée fixe, la durée fixe ou le travail fixe. Dans l'autre cas, on va laisser durée fixe. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ai fait ça. Ça marche. Vous coupez les micro-infax si ça me dérange, si ça me fait durée. Donc là, je vais venir et je vais aller dans projet. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait avec vous pendant le premier mois de présentiel, quand on était en classe. D'accord ? Tu vois, vous êtes la classe un peu plus avancée, parce que j'avais cours avec vous jeudi, et juste après, un moment, le confinement. Donc, il y avait un décalage entre vous et les autres classes qui avaient des jours fériés. Donc, vous, en fait, si demain, vous êtes embauché ou vous voulez faire un planning, vous êtes censé pouvoir faire un planning de base, rentrer les listes des tâches, les durées, d'accord ? Faire les liaisons. C'est ce qu'on vous demande en général. D'accord ? Maintenant, ce que je vous montre en plus, c'est des choses en plus qui peuvent vous servir. Si vous êtes en entreprise ou en bureau d'études ou en bureau de contrôle. Donc, première des choses, on va créer un nouveau calendrier. Donc, chez Goulou, vous êtes censé mettre entre sol et mci. Ensuite, je vais se mettre le travail, détail, et je vais rajouter le samedi, et je vais définir mes heures de travail. Donc, ici, je mets 8. Ici, le TP vous est dit 8h-13h. C'est 14h-18h. Ok ? Voilà. Donc, ensuite, je viens et je vais fixer mes jours fériés par rapport au délai que j'ai pour réaliser ce projet. J'ai deux journées spéciales qui sont des journées d'inscription à l'EMSI. Donc, après, une fois que les bacheliers ont eu le bac, les résultats viennent s'inscrire. Donc, bon, cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, on a le neige à journée 1. Donc, on avait une journée qui était le 14 juillet. 21. Et 21. Alors, 14. Voilà. Journée 2. Ensuite, j'ai l'Aïd. Là, le 30 juillet. 30 juillet au 15 août. Ok ? Donc, ça, c'est bon. Je fais OK. Je reviens ici, information sur le projet. Je rentre mon calendrier. Surtout, ne pas oublier de faire ça. Je viens ici. Je modifie le jour. Ok ? 8h. Je ne vais pas modifier pour l'instant la date de début. Moi, je vous ai dit la date de début, le 6. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Je peux la modifier maintenant si je veux. Amshinaya, le 6 juillet. Et je clique. En l'instant, j'allais le 15. Ok ? Donc, maintenant, une fois que j'ai réglé tout ça, il faut que je dresse ma liste de tâches. Donc, ma liste de tâches, comme je vous ai dit, on va retourner ici. Et là, il y a les tâches récapitulatives. Devant chaque tâche récapitulative, j'ai le total, la durée de cette tâche récapitulative, qui est censée avoir à l'intérieur de cette tâche, des tâches subordonnées. D'accord ? Donc, on va aller prendre l'annexe. Alors, l'avantage, quand vous allez travailler, si vous recevez des documents comme ça, si c'était un document PDF, vous allez être obligé de recopier, de retaper le texte. Par contre, si vous pouvez avoir le fichier Word ou la Excel, vous demandez le fichier Word, vous allez pouvoir venir, comme ce que je vais faire ici, et copier. Donc, je vais venir ici, copier à de la liste. D'accord ? Voilà, copier. Donc, je vais revenir à mon fichier MS Project. Alors, je vais sauter deux lignes. Je vais sauter une ligne, et après, je vais vous montrer pourquoi. Je vais venir, je colle. Je vais coller avec la liste. Et je vais faire ça, et je vais aller dans le tâche. Et je vais faire ça. Ok ? Alors, un travail de maçonnerie de quoi ? Projet entre sol, travaux entre sol. Donc, je vais venir ici, insérer une tâche, et je vais mettre projet entre sol MC. Et bien sûr, je vais faire ça, et ça. Donc, voilà, j'ai créé un AR, une tâche. Alors, une chose que j'ai dite dans le TP, un AR, regardez. J'ai dit de début, les heures de travail, les jours fériés, en vous aidant du bord d'euros de prix, du plan explicatif et du tableau de durée, estimatif. Insérer les tâches du projet, afin que celles-ci finissent au plus tard, le 26 septembre. Respecter une logique de chantier en classant les tâches par ordre chronologique des travaux. Parce que l'ordre, ici, qui est là, il n'y a pas un ordre chronologique des travaux comme sur un chantier. Regardez, il y a des travaux de maçonnerie, travaux de plomberie, oui, à la rigueur. Après, j'ai des travaux de faux plafonds, normalement, je peux. Il y a des revêtements au sol, menuiserie bois, peinture, et l'arrière, menuiserie métallique, électricité. Donc, c'est dans le désordre. Je vous ai demandé de le remettre dans l'ordre. D'accord ? C'est pour que vous réfléchissez un peu, d'accord ? Vous dire, je n'ai pas les tâches qui doivent suivre la maçonnerie, la plomberie, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais continuer à récupérer mes tâches. Ensuite, je vais les classer. Donc, je vais venir ici. Plomberie sanitaire, c'est normal que ça vienne après la maçonnerie. Donc, je vais la prendre en bas, copier, je reviens, je vais juste cette ligne, et je viens là, et je vais coller. D'accord ? Et je vais venir ici. Travaux plomberie. Voilà. Alors, je vais faire attention pour que le travaux plomberie, si je ferme ici, il va m'abaler tout ça, et donc, je ne veux pas. Donc, je viens, et je fais ça. Plage gauche. Voilà. Ok ? Attendez. Voilà. Maintenant, arrête, je vais faire ça. Voilà. Alors, je vais arrêter. Et d'ailleurs, le travaux plomberie, il faut que je la rentre quand même. Je vais faire une fois, comme ça. Là, il y a un petit problème. Pourquoi ? Travaux de plomberie. Non, c'est bon. Travaux de plomberie. Ok. Travaux de maçonnerie. Ensuite. Alors, logiquement, qu'est-ce qui vient après, en même temps que la plomberie sur un chantier, c'est les travaux de, regarde, d'électricité. Oui. Ce qui est normal. Donc, je vais aller récupérer les travaux d'électricité ici. Ok. Ok. Donc, la même chose. Alors, attendez une manière. Je vais faire. Oui. D'accord. Je vais faire un petit aller-retour. Voilà. Travaux électriques. Ensuite. Qu'est-ce que je vais avoir après l'électricité ? Votre vêtements. Alors, tu as raison, mais quelque chose, un travail qu'on doit effectuer avant le revêtement. Parce qu'il y a deux types de revêtements. Il y a un revêtement au sol et mur. Donc, ça, c'est le carrelage, les toilettes. Oui. Un revêtement parquet, le sol. Mais avant ça, on a ici, le plan que je vous ai donné. Ici, il y a un petit trait ici que je vous avais indiqué. Et je vous avais dit qu'on allait rajouter une plateforme ici. Avant, le local, comment il était ? Il y avait un mur ici. Et ici. Une porte ici. Et c'était fermé. Donc, le seul local où la comptabilité et tout, c'était fait de petits tambours. D'accord ? Donc, on a ouvert une porte ici. On a ouvert des toilettes. Et on a agrandi à l'espace. On a agrandi parce qu'ici, il y avait un mur. Et là, il y avait le vide. Les mezzanines qui donnaient sur la salle. Donc, on a récupéré cette partie. Donc, on ne peut pas faire le revêtement ni le sol. Le parquet. On ne peut pas faire le faux plafond. Tant que la partie-là n'est pas réalisée. Donc, ce qu'on va faire. On va aller récupérer, ici, la menuiserie métallique. Fourniture et pose d'une soupante métallique suivant le plan fourni. Donc, un des petits détails suivant le plan et tout. On n'a pas besoin de prendre tout ça. Sinon, je vais venir faire ça. Alors, je vais venir ici. Coller. Voilà. Travaux. Mais. Alors après, qu'est-ce que je peux avoir ? Une fois que j'ai fait la mézanine, elle était importante. Donc j'ai fait le sol. Il ne faut pas oublier qu'elle est que la mézanine, on verra tout à l'heure. On a une structure métallique. Mais après, on a coulé dessus une forme en béton. D'accord ? On a passé les tubes orange et tout, l'électricité. Donc, travail de mézanine. Ensuite, je peux venir... Mais nous, il est métallique. Mézanine. Là, mais nous, il est métallique. Il y a eu. Après, je peux venir faire le faux plafond. Avec le faux plafond, ça va nous prendre du temps. C'est-à-dire, si nous avons eu l'échafaudage de l'hôme, ils vont monter dessus. Ça va occuper de la place. N'oubliez pas qu'on a un petit espace. Si vous mettez les gens de là, déjà à l'eau, ils ont occupé toute la maçonnerie. Elle a cassé les choses ici. Malheureusement, je n'ai pas le plan d'origine. Si, je l'ai, mais bon, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Donc, on mettra votre ferronnerie. Donc, on ne pouvait pas encombrer à de l'espace et mettre beaucoup de gens dedans. Donc, on va mettre... Maintenant, une fois qu'on a coulé, on a arrangé cette dalle, on va pouvoir mettre... faire le faux plafond. Donc, on va venir. On va prendre le faux plafond. On va donc... D'accord. Fourniture repose d'un faux plafond modulaire 60x60, avec les panneaux de 60x60. Il y a dans les classes, maintenant, dans les bureaux modernes. Le faux plafond en staff lisse, pour le gusse traditionnel, joint creux de 5 cm, un joint creux. Vous voyez, dès que le vide, une fois qu'on arrive devant le mur, on peut avoir le faux plafond, le gusse qui arrive, qui tape contre le mur. Là, on peut faire un joint creux. D'accord. Ou là, on peut mettre un cache rideau, des fois. Tu sais, quand on a un faux plafond, c'est quand le cache rideau, on rebate avec le joint. Alors. Donc, on va prendre ça, copier, et on va venir le coller. Travaux. Très bien. Donc, chez Mazalna, Travaux faux plafond. Après, on peut aller aux travaux de revêtements. D'accord. Le revêtement sur le parquet. Là, le revêtement murale. Il y a les toilettes. Ah. Là, un deux toilettes. Il y a une toilette femme, toilette homme. Et deux toilettes. Là, ça, c'est du carrelage. Il y en a qui a eu le carrelage, pas de la partie. Mais je trouve que c'est du parc. Donc, travaux, revêtements. Donc, on va venir. Je vais prendre les travaux, revêtements, murs. Ça va être sanitaire et murs. Donc. Un petit lieu. 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 C'est тобой, c'est fait. Un petit lieu. Je neھ, c'est ceux qui a bit Descartements. Un petit lieu. Un petit lieu. Je ne ch dites. ensuite mais très heureusement un dit une fois que j'ai fait avant ce qu'il faut savoir c'est que le plan j'en ai fait donc d'abord on a démoli on a construit elle a posé la plateforme on a coulé les gens du faux plafond ils ont mis le faux plafond on a le carrelage maintenant il nous reste trois choses le parquet ou la menuiserie aluminium alors en général quand on a la menuiserie aluminium on passe d'abord la menuiserie aluminium à des cloisons à l'intérieur on vient mettre le parquet parce que si vous mettez le parquet vous venez coller dessus les cloisons les cloisons elles vont se fixer sur avec les plaques de parquet elles vont pouvoir se décoller ça va pas être stable et on va voir les mal façons donc moi ils préfèrent que les cloisons passent après on vient on pose le parquet fait la pièce c'est nous on a plein d'y en a on a le même avec le petit seuil avec la baguette c'est fini ici d'accord donc on va prendre maintenant on va faire tout ce qui est menuiserie aluminium un chip bien sûr c'est avec l'expérience quand vous avez l'expérience des chantiers vous allez être dans un bureau d'études n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à poser des questions pour la fabrication des éléments en atelier on a de la pause on va revenir ici c'est bon Allé, 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 allé. Alors, je vais aller voir ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je ferme là ? Quelle est-ce que les taches qui sont là ? Automatique. Alors, j'ai mis l'automatique. Parce qu'il y a, regarde. Je n'ai pas les petites tirs, à la ligne. je vais les interpréter comme si c'était des sautages donc je vais venir et corriger ça je vais les prendre je vais les sortir ensuite j'ai fait la lune il me reste le parquet la menuiserie bois et la peinture alors je suis à la menuiserie bois au moins quand je lis ce qu'il y a écrit ici travaux de menuiserie bois réfection de la menuiserie bois existante et récupération des portes réfection ça veut dire remettre un oeuf quelque chose donc on va pas fabriquer on va amener de nouvelles portes on a deux portes existantes on va les nettoyer s'il y a un morceau qui manque on va le recoller d'accord il y a réfection et récupération des portes fourniture et pose d'une porte donc un travaux de menuiserie ça doit venir après la pose du parquet le parquet au niveau du sol va monter un peu alors le parquet qui a une deux types de parquet pour que je vous explique il y a une parquet parquet massif d'accord la parquet flottant parquet massif oui c'est le vieux parquet qui existait avant surtout en europe pour l'amérique du nord et donc c'est des lattes de bois assez épaisses d'accord qu'elles sont collées au sol on a fixé d'accord de ben le nouveau parquet qui existe qui est moins coûteux et coûte moins cher mais plus facile à poser voit le parquet flottant vous allez trouver chez le bricolage ou la et qu'on m'a fait donc redac c'est des plaques d'accord avec on pose une mousse d'accord il faut que le soldat ne soit bien fini bien sûr bien droit au fait animaux c'est un peu d'accord le parquet flottant le parquet flottant fait plusieurs épaisseurs et 7 mm 8 12 plus il est épais plus il est cher donc moins donc c'est ça donc le parquet quand je vais poser 8 mm les portes les canaux existantes maman il suffit de faire l'outil dors nous ne sommes pas des millimètres un centimètre pour que la porte puisse ouvrir donc je vais faire d'abord je vais poser parquet ou pour lui ok coller travaux parquet et hop voilà d'accord donc après parquet ça fait ranger on a même menuiserie voilà voilà donc à la réflexion et tout je la copie copier coller maman il suffit et maintenant la peinture c'est l'ina donc peinture bien sûr c'est toujours la dernière chose qu'on fait donc là hop voilà copier et ici peinture voilà maintenant j'ai fait j'ai tout rentré si je fais un projet entre sol voilà je vais rajouter comme à mener la tâche qui s'appelle en fait nettoyage des chantiers et livraison d'accord comme le dernier jour voilà alors maintenant qu'est ce qu'il me reste à faire les liaisons voilà les liaisons et les durées d'accord alors je vais commencer par les liaisons après je vais expliquer pourquoi alors je vais ouvrir travaux de maçonnerie travaux de maçonnerie un peu mélangé d'accord des travaux de démolition démolière cloison dépose de porte ça veut dire enlever une porte et fermeture des portes en ouverture maçonnerie construction de cloison construction d'un placard ouverture d'une fenêtre donc si j'ouvre une fenêtre ça veut dire que je vais casser dans un mur vers un trou donc c'est une démolition ouverture d'une porte et trois marches à démolir trois marches des marches ici avant on rentrait l'espace par ici voilà il y avait trois marches on descendait de trois marches ok donc les marches quand on a voulu les démolir ça fait un ferraillage très très fort très puissant où il y avait une peau traînée donc pendant deux jours on a dit il fallait faire attention et tout pour les casse d'accord on les a cassés d'accord l'entrée on commence à rentrer par là voilà que c'est devenu un placard un truc de rangement oui donc pourquoi je vous ai dit ça oui pour démolir je vous ai expliqué fin de jeu de démolir donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déplacer les choses qui sont qui doivent être fait en même temps elle marche à démolir je viens ici je clique sur la sélection regardez ma souris comment elle se transforme ici une étoile une croix je viens et je vais mettre ça ici voilà les démolitions démolition des postes de porte trois marches à démolir construction construction ouverture d'une fenêtre c'est à dire alors je la prends et je la ramène là je vais se démolir je me suis trompé ouverture d'une fenêtre voilà et une autre ouverture ici comme ça je laisse des constructions à la fin donc elle est de la tâche c'était juste ici où j'avais le petit petit détail ok dépose raccordement fourniture voilà alors maintenant on va faire les liaisons ok donc les liaisons déjà fait le travaux des travaux de maçonnerie donc ici prédécesseurs voilà donc première des choses la première tâche démolition des cloisons existants elle dit qu'elle va commencer le premier jour des travaux donc je ne mets rien du tout ici d'accord elle va être en rapport avec la date de début dit elle les travaux ici ensuite un dit dépose des portes et fermeture des fenêtres oui dépose des portes elle dit je peux dire que la tâche elle va commencer en même temps que celle là donc je vais venir et mettre trois dd c'est des tâches de démolition ben lundi marche à démolir dégrader une chaleur elle dit celle qui l'a précisé c'est le 4 donc je vais mettre 4 ici c'est pas compliqué 5 ok après j'ai ouverture d'une porte ouverture d'une fenêtre c'est deux tâches pratiquement identiques donc je vais venir mettre ici 6 bd c'est deux tâches à des ouvertures c'est sur la façade principale donc ça va demander un échafaudage l'extérieur et tout c'est un peu plus compliqué donc après 106 td après c'est une construction d'un placard une fois que j'ai fini des travaux de démolition je viens et je mets j'ai fait les liaisons et à l'intérieur de cette tâche ensuite on a dit que la deuxième tâche qui arrivait c'était la plomberie j'ai dit que la plomberie devait commencer à la fin de la maçonnerie donc ici le 9 donc je viens ici et je mets 9 ensuite je vais faire les liaisons normales elle dit 11 donc elle dit 11 elle dit alors ici par contre regardez un petit détail et derrière donc c'est la plomberie elle dit dépose des sanitaires ça veut dire quoi je vais enlever les sanitaires qui existaient dans les toilettes et je vais les reposer dans d'autres toilettes j'ai créé ok donc il y a dit on les enlève derrière on fait de la tâche on les réaffecte on les repose dans un autre dans un autre endroit on met les deux tâches ensuite il y a la troisième tâche qui s'appelle raccordement des sanitaires et VMC à la gaine existante une fois que j'ai placé les toilettes on a dit on a mis le raccordement de la gaine donc ici je vais faire un truc qu'on n'a pas encore fait une liaison c'est une liaison fin fin 12 je vais mettre 12 ff d'accord c'est à dire je ne pouvais pas mettre début début je ne pouvais pas commencer la regardement mais à le début les toilettes les sanitaires la pause alors qu'ils sont en train d'être posés par contre quand cette tâche là va finir je peux dire que celle là elle va finir aussi ou là j'aurais pu dire qu'elle vient juste après d'accord alors pour les travaux de plomberie un petit détail on va rentrer après les durées tout à l'heure par contre pour les travaux de plomberie c'est un plombier qui va s'occuper de ça alors un autre détail quand on fait un bordereau comme ça le bordereau comme ça il est destiné à l'entreprise qui va faire tout les travaux d'accord il va prendre tous ses travaux et lui il va sous-traiter la plomberie un plombier le voilà un petit bricol je vais venir enlever des toilettes raccorder tout moi il faut plafond et il va remplir les prix ici de tout le projet d'accord qu'il y a de la première méthode sinon on donne ça à des entreprises et chacun remplit la partie qui le concerne ou là qui veut remplir ou là et si ce sont pas capables de faire autre chose donc ici on verra tout à l'heure quand c'est le plombier plombier un jour les deux jours plombier à 10h du matin et à 11h il va enlever les sanitaires c'est une tâche qui va lui prendre peut-être deux heures d'accord après il va revenir pour les placer donc ça va lui prendre peut-être deux ou trois heures là on va mettre une journée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le monsieur va venir et pour ne pas avoir de retard le planning on va donner des dates des délits donc voilà plomberie sanitaire ensuite les travaux électriques travaux électriques s'il vous plaît oui juste la liaison on a fait les liaisons à travers les formules prédécesseurs et donc c'est pas la peine de faire sélectionner donc les sous tâches puis faire lier on aurait pu le faire il n'y a pas de juge la douche un le dit câblage électrique elle directement à la main la zone et câblage câblage et il n'a après la plomberie il y a la 10 ans d'accord donc j'aurais pu venir faire ça 13 ici je sélectionne j'ai un ami il y a 13 j'ai compris j'aurais pu faire ici j'ai une sélectionne j'ai un ami 13 et 15 donc je rentre les chiffres directement parce que je lis ici je vois le numéro et je rentre parce que c'est des tâches alors travaux de mezzanine la mezzanine quand est-ce qu'elle peut commencer elle peut commencer à la fin de la maçonnerie même si l'électricité ou la plomberie il y a des plombiers d'amener d'accord l'électricité d'amener quelque part ici ou est-ce qu'il y a la ferronnerie donc je viens ici et je vais faire ici je vais lier ça à la tâche numéro 9 qui est la fin de la maçonnerie donc je viens et je vais faire ça d'accord monsieur alors après un défaut plafond alors le plafond je vais faire la mesanine donc ici je vais venir et taper le numéro 18 qui est celui-là d'accord 18 voilà ensuite je vais faire les liaisons des travaux de revêtement revêtement au mur il faut qu'on va faire l'électricité d'accord s'il y a des prix l'électricité c'est la tâche 16 la dernière tâche de l'électricité c'est la tâche 16 donc je vais venir ici et mettre ici 16 après je fais ça et je vais lire et atteindre les 25 voilà donc voilà après aluminium aluminium voilà donc en arrière fenêtre surface principal le même type d'aluminium que fenêtre des cloisons amovibles amovibles portes coulissantes maintenant je vais juste des cloisons amovibles pour bureau avec fenêtres double portes coulissantes portes vitrées la tâche haidi je vais la déplacer ici les cloisons des fenêtres portes coulissantes une fois qu'on a les cloisons d'accord alors les cloisons quand est-ce qu'elles vont commencer une fois que j'aurai fini c'est qu'une salite c'est la mezzanine c'est l'état c'est l'état c'est l'état c'est l'état ok je peux poser ces cloisons qui vont venir ici donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire la liaison numéro 18 voilà il y a l'affaire la mezzanine 18 donc je vais mettre 18 ici mais 18 fd et je vais prendre plus 6 jours parce que je vais couler une balle il faut le temps qu'elle sèche donc je vais prendre 6 jours alors après les autres tâches je vais venir je vais les lier tout simplement comme ça d'accord 28 29 29 30 voilà donc après on dit le parquet le parquet une fois que j'aurai fini la pose l'aluminium d'accord alors il faut qu'elle regarde la dernière tâche fabrication d'un tableau d'affichage en structure bois donc c'est pas important donc les panneaux d'affichage où ils affichent les heures les programmes les les avis et tout fin de coulissante porte vitrée donc je vais venir ici et je vais associer la tâche l'aluminium et le post-parker il faut qu'elle soit les portes vitrées portes vitrées trempées portes coulissantes par exemple je peux venir ici faire 31 fd et me prendre 3 jours de décalage alors l'aluminium d'arrivée l'aluminium je peux venir et la relier avec l'aluminium une fois que j'ai fini le parquet je peux commencer l'aluminium le bois donc je fais ça 35 et alors la tâche elle dit 37 c'est 37 je fais ça j'aurais pu les sélectionner d'accord on l'a mal lié on va appeler la même chose ensuite on dit les travaux de peinture donc la peinture elle va arriver quand à la fin le bois et tout donc là je viens peinture elle est reliée à la tâche 37 voilà ça fait on a dit 40 je vais faire ça il y est on a atteint la tâche 40 maintenant ici alors maintenant ici regardez on a la tâche 40 ok on a nettoyage livraison de chantier pour l'instant je vais revenir pour maintenant j'ai fait mes liaisons d'accord alors regardez j'ai pas encore rentrer les durées j'écoute un jour un jour un jour et déjà vu que les liaisons que j'ai faites j'ai indiqué 5 jours que moi je vous ai dit on va mettre 10 jours d'accord il y en a dit 2 je dois mettre 5 donc maintenant faire les liaisons à l'intérieur je vais jouer avec les dates d'accord alors puisqu'ici il faut que je trouve 10 10 c'est la somme de la tâche d'accord ça va me donner ça donc je vais venir je vais dire bon ici par exemple démolition des cloisons existantes disons que ça va me prendre 2 jours et demi qui est fait à démolition évacuation des gravats d'accord je vais dire 2,5 jours ok ensuite toutes les autres tâches je vais leur donner 2 jours 2 jours 2 jours d'accord je prends 2 jours de sécurité même si une tâche je peux la faire en une journée et bien là je réfléchis comme dès que le tâche rond la longue reprise il va s'attendre le travail parce que le client dit elle est le 26 du mois de septembre je veux que tu me lignes les travaux ça doit être fini on a tout à l'heure on va changer la date de début vous allez voir donc là je suis tombé sur 10 jours je vais écouter combien il y a 10 10 10 jours donc sanité plomberie 5 jours au plafond 8 jours donc je vais faire le même le même raisonnement donc il y a les travaux de maçonnerie plomberie je dois trouver 5 jours donc je vais venir ici dire pardon là le plombier il y a 2 jours je prends par précaution 2 jours j'ai une journée mais je préfère prendre 2 jours au cas où je tombe sur un un gars pas de série d'accord il y en a 5 jours travaux électriques là je dois rentrer normalement je dois trouver 6 jours ici donc là je n'ai que 2 tâches je ne vais pas me passer la tête je vais mettre 3 et 3 il y a 6 jours travaux de mes amis fait en 15 jours une seule tâche donc je vais mettre 15 jours ensuite travaux de faux plafond normalement j'ai 8 jours pour faire tout faux plafond j'ai 4 tâches je ne vais pas me casser la tête je vais faire 2 2 2 et 2 ensuite le revêtement mural fait 5 jours donc revêtement mural donc 5 jours je vais me mettre 2 jours et demi par tâche d'accord 2,5 en faisant ça admettons à la voix de la clôtage france dans l'entreprise je vais finir la date que veut mon client mais peut-être je vais finir avant d'accord je me suis pris un peu de marge alors travaux d'aluminium l'aluminium fait 8 jours ça va ça va la nuit on a mis des tâches et on a mis des 2 d'accord et les 2 alors avec l'histoire des points d'interrogation ça veut dire quoi des fois on trouve des points d'interrogation ça veut dire que MS Project nous demande est-ce que vous êtes sûr de cette durée est-ce que c'est une durée sûre ou la estimée est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes ou le point d'interrogation donc si je re-rentre l'information je remets je remets le 1 et j'ai des points d'interrogation alors monsieur un DNA obtient deux jours et un jour un jour voilà après les travaux de parquet 4 jours ensuite j'ai ici menuiserie bois le menuisier 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 donc un DNA fait 6 jours un DNA pour enlever 2 petites portes de rien du tout en sachant qu'il peut faire ça en une journée ou le 2 jours 3 jours par tâche voilà donc après il y a des travaux de peinture la peinture fait 7 jours 6 jours donc un DNA je vais mettre 3 et 3 voilà alors je fais attention à des travaux nettoyage ça fait presque 1 un jour donc là j'ai rentré alors je viens ici je fais enregistrer tout de suite d'accord voilà tp action tp m6 centre alors je fais ça dans le fichier enregistré alors maintenant je vais aborder d'abord j'ai rentré les durées et j'ai fait les liaisons maintenant je vais revenir le sujet d'Yali via les questions qui sont posées dans le le tp et en même temps je vais aborder le point donc en aya le tp on me dit afin que le projet finisse au plus tard le 26.9 et qu'il doit commencer le 6.07 donc en aya je vais venir l'option ici dans projet qui s'appelle ici regarder déplacer le projet donc je clique dessus je viens et je vais mettre le 6 juillet d'accord quand je fais ok j'aurai pu venir information sur le projet en aya la date j'ai fait cette manipulation pour vous montrer qu'on peut parce que qu'un client le 6 et puis après le client le 6 on va pas être prêt j'ai pas l'argent ou l'école n'est pas prête pour ouvrir on a encore des manifestations donc on va déplacer ça pour la semaine d'après donc je viens ici je fais déplacer le projet d'accord je rentre la date que je veux et je fais ok ensuite j'ai des deux colonnes qui sont devenues un peu bleu pâle comme ça ça veut dire que je peux venir ici et faire calculer le projet d'accord calculer le projet après avoir apporté une modification je fais ça voilà il a recalculé le 6 alors regardez y en aya le projet d'Yali le 25-09 d'accord je commence le 6 le 25-09 donc même une journée avant y en aya ici nettoyage et livraison du projet je vais la déplacer pour le samedi on va faire autre chose donc là j'ai fait une déplacement de date du début du projet d'accord donc je vais venir ici à la date a dit ça va me permettre de revenir sur une question qui est dans le tp qui est ici alors respecter le chemin logique insérer les tâches récapitulatives c'est fait les tâches subordonnées c'est fait insérer une échéance de livraison pour le 26 septembre 2020 c'est ce qu'on va faire maintenant elle dit je vais cliquer sur la tâche comme ça deux fois avancer échéance le je connais le 26 septembre on va voir d'accord alors même si je fais ça ok comme ça c'est là le 6 parce qu'ici j'ai pas encore fait la liaison je vais venir ici je vais dire que cette tâche là va venir après celle là donc je vais venir je rentrerai le 41 voilà le 26 si je viens là alors mon projet il finit je vais faire calculer voilà il commence le 6 comme prévu il finit le 26 voilà il va durer 55 jours le 26 voilà alors l'échéance si je viens ici si je viens ici comme je lui ai dit atteindre la tâche je t'y vais la petite flèche verte il y a l'échéance c'est le 21 si j'avais pris du retard il y a une petite alarme rouge attention il y avait une échéance de prévue à cette date alors maintenant on va continuer je nous mets les autres questions insérer sur le diagramme de gantt une barre indiquant le début de chantier une barre indiquant la fin de chantier ça c'est facile on vient ici on fait un clic droit quadrillage début en classe ok fin de projet voilà ok un petit détail ici j'ai encore si je fais un zoom rébellé le samedi ma zèle indiqué comme jour férié il faut que j'aille ici période chômée et je mets le calendrier d'y aller dans le projet donc ensuite bon je fais un petit enregistrement je reviens ici insérer sur le diagramme de gantt lier les tâches en respectant le logic de chantier insérer les ressources je vais la laisser pour la fin afficher la chronologie afficher les tâches critiques la hiérarchie alors la chronologie je n'y ai chez moi regardez elle est toujours il y a des chronologie elle est là si je vais dans affichage ici regardez si je clique là si je clique ici elle a part alors c'est quoi le but de la chronologie en un seul coup d'oeil je vois tout mon planning au lieu de me balader ici je vais dans les tâches les tâches peut-être que j'ai 300 tâches le déni le début du projet qui est indiqué la fin du projet qui est indiquée et le découpage par semaine d'accord et ensuite voilà donc ici c'est comme un schéma final monsieur voilà je peux imprimer cette partie l'avoir sur un format a4 et la distribuer à des collègues ou bien donc c'est un truc en plus je vous ai dit fm ce projet il ya beaucoup de deux choses qui sont là pour améliorer la lisibilité d'un planning parce que c'est pas évident toujours les plannings sont un peu on fait un peu brouillant donc là et donc là si je fais ça il va m'indiquer ici à la partie elle d'accord donc là si je fais ça comme le projet n'a pas encore commencé il ya t'aubi il ya d'aubi 6 7 d'accord si j'avais mis ici le projet qui commence et on est le 14 d'accord j'allais j'attire les lignes et tâches il faut que je reviens vraiment en arrière alors donc là on a la chronologie donc c'est facile vous allez dans le projet n'a pas question affiché des tâches critiques du projet s'il y en a sur le diagramme des grandes c'est moi les tâches critiques je n'ai pas compliqué vous venez ici d'un affichage c'est des formes affichage projet et tâches voilà c'est dans tâches projet affichage et forme d'accord La chronologie, d'accord ? Aida ? Aspecté. Femme Chatelier est là, affiche. Tâche critique, elle est dans le format normalement et elle doit apparaître ici quelque part, Femme Chatelier. Tâche, tâche. Outils de chronologie. Projet. Ah oui monsieur, vous avez raison, moi j'ai la tâche critique, dans le format. Format, il y a quelque chose de coché, supérieure de la tâche superposée, vous ne l'avez pas mis. Il y en a trois ou non ? Mettre à jour le projet. Projet, format. Tâche, j'allons. Ah oui, monsieur, il y a le boulot, j'attends. L'affichage, Femme Chatelier. Monsieur, s'il vous plaît, il faut chercher style de bar, format style de bar. il n'y a pas là d'être juste un peu gêné attend je lui faut que je ferme en fichier que je l'ouvre étiquette de bar détaillé format de date l'âge de date fichier alors je vais faire ça fermer et ouvrir ouvrir des fois tu reprends des mecs corruption aïe je tiens oui voilà vous avez raison des fois c'est un des bugs dans ce projet il faut faire attention quand vous êtes quand vous êtes sûr d'une chose pour la chercher que ça n'arrive pas vous ferrez vous fermer oui c'est d'améliorer ce projet 2020 je crois le 2019 alors donc là on va faire ça tâche critique et il va me sortir en rouge d'accord toutes mes tâches qui sont critiques c'est à dire c'est quoi les tâches critiques toutes les tâches qui peuvent créer créer un retard au cas où elles sont elles mêmes en retard s'ils aient de la tâche et en retard bon à jour elles sont liées toutes les deux d'accord mais si celle là elle est en retard le retard qu'elle va accumuler elle va le reproduire le transférer à celle là et ainsi de suite d'accord aucun des tâches qui sont critiques indigné la maçonnerie et ici j'ai la ferronnerie c'est deux choses qui c'est qui était à obligatoire c'est-à-dire faire la maçonnerie et le la ferronnerie après indé la plomberie l'électricité et donc c'était pas critique d'accord ensuite l'aluminium c'est très important pour pouvoir faire d'autres tâches que de voir l'intérêt des tâches critiques donc je reviens sur l'exercice j'avais des tâches critiques et afficher des numéros hiérarchiques des tâches alors les numéros hiérarchiques des tâches je vous ai montré la fois dernière que à tenir un format numéro hiérarchique qui a dit d'accord si je clique ici si je clique là il va me donner à la numérotation à chaque tâche d'accord ou bien j'ai le choix de venir ici en général ce que je fais je vais insérer une tâche une colonne et je vais dire je prendre wbs il ya des numéros hiérarchiques et j'ai mes numéros hiérarchiques voilà donc ça là pratiquement on a répondu à toutes les tâches elle est là de la partie à l'idée les ressources d'accord alors à la partie des ressources avant de l'aborder je vais vous montrer une chose ici entre le pourcentage des l les pourcentages des l avancement des tâches d'accueil comme on vient on sélectionne tout on va dans format format et format de la barre la texte de la barre je peux choisir à la droite pourcentage achevé je fais ok il va me sortir ici mais pourcentage achevé d'accord mais pourcentage achever indienne la solution reddit ou bien je viens ici là je fais insérer une colonne et je mets pourcentage achever certains pourcentages moi je préfère reddit parce qu'après si j'ai les ça laisse plus de lisibilité des fois ça dépend ce que vous allez donner au à la réunion si vous allez imprimer le planning uniquement vous allez mettre les pourcentages tout dépend de ce que vous allez en faire alors je reviens à l'idée du format les menaces et le format par texte de la barre ici j'ai mis à droite je vais faire supprimer effacer ok donc à madame show donc là j'ai mes pourcentages alors comment rentrer les pourcentages d'abord à l'âge fait mon planning maintenant le projet va commencer je dois rentrer des pourcentages d'avancement j'ai deux façons elle dit une façon toute simple mais elle a dit regardez comme à des raccourcis que j'ai ici il ya la lettre pour faire les flèches les liaisons et tout j'ai ici 0% 25 50 75 100 un dos ils sont gradués comme ça donc si je viens ici je dis démolition je clique ici tâche je viens je vais dire à la tâche il est fini à 100% d'accord aux exprimés 100% et lui il a estimé que le travail de maçonnerie était fini à 17% elle est bien les 75 par exemple trois marches à démolir 50 d'accord ouverture d'une fenêtre 25 mais là je suis coincé rentrer à des valeurs 25 50 75 100 je vais revenir ici je fais ça je vais tôt remettre à zé maintenant si je veux rentrer une valeur réelle que j'ai constaté sur le pro sur le chantier constaté moi même ou là j'ai un maître qui est chargé d'aller faire la constatation avec le maître de l'entreprise pour voir l'avancement des travaux et faire un maître et contradictoire ça s'appelle contradictoire quelqu'un c'est de la gestion contradictoire on va vérifier mes chiffres et ses chiffres et on va les analyser voir si on est si c'est les mêmes c'est bien s'il ya une grande différence une petite différence on va essayer de trouver l'accueil donc à la banane je veux venir je vais cliquer sur la tâche générale ici là je peux rentrer un pourcentage d'avancement à la main ou là je fais ça 5 10 15 25 d'accord sinon je reviens je vais mettre 72% pour que je sens de douze la ranger les hautes années 6% donc ici on peut rentrer des valeurs manuellement qui correspondent à ce qu'on a constaté sur le chantier pour mettre à jour le projet alors maintenant qu'ils aient une autre méthode a dit c'est la méthode alors regardez ça c'est la méthode le projet est en cours vous êtes vous allez sur le chantier vous vérifiez l'avancement vous rentrez les avances d'accord alors regardez une chose quand dès qu'une tâche est finie à 100% ici j'ai une petite coche ici qui indique qu'elle est finie en ailleurs je vais y a 15 rouge je suis à rouge si je mets 75 elle est bleue et vous avez un petit trait à l'intérieur qui représente le pourcentage de 75% maintenant j'ai une autre façon admettons le projet mazame est là mais moi je veux savoir me projeter dans l'avenir et voir qu'elles sont qui va être l'avancement par exemple d'abord j'ai commencé le projet le 6 juillet je veux que le 31 juillet je vais savoir normalement où je vais en être alors une fois après qu'on va rentrer les coups et tout gâche pourrait savoir à peu près je ne ai à la masse financière qu'est ce que je vais devoir payer ou la enquête regarde angina un chou projet dans cette case ici elle dit date d'état d'accord ça veut dire quoi la date d'état je vais rentrer une date à laquelle ms pro ms project va me donner l'état d'avancement dès le projet la banale projet commence le 6 juillet donc je vais venir ici lui dire tu vas me donner au 30 juillet au 31 juillet qui comment va être l'avancement je fais ok pour l'instant il n'a rien changé mais sauf qu'ici voilà j'avais non communiqué avec nc la non déterminé maintenant il ya la date je viens et je clique sur mettre à jour le projet alors je fais ok et là regardez ce qu'il m'a fait il a calculé jusqu'au 31 juillet le projet sera fini à 42% à les travaux qui vont être finis à 100% mais nous sommes dans les travaux électriques 67% à l'âge parce que si vous voyez la date qui est là regardez les travaux et l'électricité vont commencer le 25 juillet voilà le 30 juillet indiaï de la barre donc c'est chaud férié pendant jusqu'au 15 août donc c'est là où ça s'arrête d'accord donc là j'ai rentré une date d'état qui va me donner les les pourcentages lié une projection d'ailleurs le travail le 30 31 juillet j'aurai fini la maçonnerie j'aurai je peux dire à vos clients 31 juillet j'aurai fini la maçonnerie la plomberie l'électricité à 67% d'accord alors bien sûr elle a 13 15 jours de l'aide mais si l'électricien travaille sur casablanca et il habite à casablanca il doit pas prendre 15 jours donc il va prendre une semaine les mois je reviens vous dix semaines donc ça c'est des choses qu'on voit à obtenir suivant la personne le lieu où elle travaille ou le lieu où elle habite et beaucoup de données qui rentrent en compte donc si je viens ici que je change à obtenir le 31 août voilà je fais ok fait mettre à jour à votre filet 31 mettre à jour le projet je fais ok et là il me dit ton projet est à 68% voilà et voilà toutes les tâches qui sont pratiquement fini je te mazel mazel en ayer travaux d'aluminium c'est qui reste avec la bien sûr d'accord et donc si j'avais mis ici je viens ici je mets le 26 septembre je fais ok mettre à jour ok la voiture pour 100% 100% 100% 100% 100% donc ça ça me donne un peu un détail sur les tâches d'accord en même temps le jour où on va rentrer les cours d'aluminium les tâches pour savoir que le 30 juillet par exemple j'ai encaissé tant d'argent dans mon client je vais devoir tant payer tant d'argent pour mes ouvriers donc c'est pour l'histoire les données donc je reviens ici tâches et je vais faire 0% maintenant j'ai les ressources je vais aller dans les ressources je vais revenir je clique ici on a des projets on a des quelques projets je reviens dans mes ressources je vais au fichier word ça va la même chose je copie tout ça copier et je reviens dans mon fichier je vais aller ici les raccourcis des ressources je viens ici je fais coller et là il m'a collé mes ressources d'accord après on dit une autre information les capacités j'ai des ressources donc je reviens copier l'avantage d'avoir par le fichier word ça me permet de copier tout ça rapidement coller donc là voilà mes ressources alors les ressources je vous avais dit que c'est des ressources génériques ça veut dire que c'est des elles sont c'est des équipes de travail sont déterminés par leurs fonctions maçon peintre colombier électricien etc d'accord donc ressources génériques on vient et on clique ici sur générique pour donner l'information bien génériques donc je sais pas si je clique sur une tâche comme ça là est ce que je vais me donner on a fait que je clique sur moi un moyen que je connais pas d'abord pour un générique parce que moi même je maîtrise ms project de 30% d'accord alors il c'est énorme c'est comme word on maîtrise jamais voir complètement la excel est tellement de données ou la même archi que je connais depuis 25 ans il y a toujours des choses donc faut pas avoir honte de le dire et d'aller chercher l'information quand on a besoin de quelque chose ou là de découvrir qu'on peut faire telle et telle chose donc en arrière voilà on peut donner donc en tout colon générique parce que ms project il est pour le génie civil mais aussi pour d'autres fonctions pour d'autres usages en dehors du génie civil alors alors tout le monde générique et n'aier d'entre eux on a dit on a dit on en taux horaires en taux horaires à l'élément sont qui travaillent sur le chantier un nom à salaire journalier alors qu'il y a plusieurs salaires qu'il y a une chef de chantier qu'il y a une capora qu'il y a des manoeuvres il y a des ouvriers et on a dit on va l'air à l'arrivée par exemple monsieur oui monsieur qui est bien qu'il n'a pas besoin d'un nom On ne l'a pas fini N'a pas fini Tu vas te faire Je te dis Est-ce que tu te t'as bien ou tu ne t'as pas ? Ou je vais te dire que je n'ai pas la connexion Je te dis que tu peux Tu vas te déjeuner J'a pas la plus J'ai le plus J'ai le plus J'ai pas la plus donc là on va leur donner alors qu'elle a le plombier dans le cadre de projet comme réconne sous traité sous traitant de l le tachement ça c'est maire un prix avec le mois je ne peux pas rentrer comme ça on va dire c'est une entreprise qui s'occupe de tout ça pour l'instant je veux juste rentrer des prix un peu alors sachement qu'on a neuf heures de travail par jour la fois 2 il ya 190 dirhams par jour alors que c'est pas que normalement car leur déjeuner je vais être facilement comme le prix du mètre carré d'accord on a un forfait pour le de travail donc où le mot le fond pour la fonte en voie ça va être au niveau de mètre carré posé donc c'est un autre tarif ça c'est un autre courant alors moi je reviens ici là tu es le mal il faut que tu es deux coups de plaques 300 dirhams christopher écoute ton micro s'il te plaît et tu négocie avec lui 300 et 200 bon maintenant on va rentrer les ressources à votre maçonnerie on a les ressources je vous ai je vous les ai donnés ici moi je suis tout le travail il est là dans chaque tâche vous avez les outils et les ressources correspondant je reviens ici je fais maçon que là je vais rentrer mes ressources maçon alors quand j'ai écrit maçon on ne sait pas combien j'ai une maçon pour chaque tâche c'est là qu'il a la subtilité on va venir ici alors on va rentrer tous les maçons alors normalement quand on a des tâches en surutilisation ou la même personne qui utilisait le même jour à la même heure deux endroits différents j'ai un petit bonhomme rouge qui apparaissent pour l'instant je n'ai pas de petit bonhomme rouge qui apparaissent mais regardez la même chose qu'on voit c'est que là j'ai écrit un max mais ressources j'ai ici indique à disposition de masse d'accord oui monsieur il faut les aider je dois indiquer à la page combien dans chaque tâche combien j'ai d'ouvriers combien j'ai de maçon par exemple regarde d'ailleurs ressources je clique sur ressources j'ai le nom de la ressource maçon les unités un maçon quand j'écris comme ça je rentre la ressource maçon pour lui ça veut dire un d'accord ou le co diallo la tâche elle dure deux jours et demi il va me coûter 450 dirhams 180 dirhams par jour fois deux il ya 360 plus la moitié de 180 90 ça fait 450 je fais ok allez c'est compris maintenant si je viens ici je retourne ici et je dis je là regardez il m'a mis le chiffre 2 à côté pour m'indiquer que j'ai deux maçons mais il me dit attention ici non tu te retrouves en surutilisation parce que j'ai des tâches celle-là et celle-là qui commence en même temps d'accord donc ici il faut que je rajoute un ouvrier d'accord ou bien je déplace la tâche je la fractionne ou je me débrouille d'accord maintenant ici j'ai deux et ici j'ai un mais qui sont différentes de ces deux là c'est à dire j'ai trois personnes si je viens ici regarde il m'a calculé le coup pour deux ouvriers 2 ça me donne 900 dirhams si je mets 3 ok j'ai un petit problème sur l'utilisation médite j'en mets trois ici tu en as un ici et toi tu en as que trois ça fait que déjà il t'en faut quatre je vais rajouter un quatrième voilà donc derrière il m'indique le nombre de d'ouvriers que j'ai à ma disposition donc là comme ces tâches là elles sont si vous voulez des liaisons fd quand une tâche finie l'autre commence donc ici je n'ai pas de problème de surutilisation mais il dit deux jours là deux jours d'accord voilà 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 c'est j'ai quatre ouvriers à ma disposition ensuite voilà donc je n'aille à lundi travaux plomberie j'ai rajouté le plombier donc le plombier ici je vais avoir un problème sur l'utilisation on retient derrière donc parce que les tâches les deux là il dit deux tâches j'ai qu'un seul ouvrier je peux venir ici ou bien alors regardez chaque fois que vous rajoutez un ouvrier vous rajoutez de l'argent en plus vous allez dépenser en plus il faut faire attention alors ici il y en a un dit deux plombiers il y en a un et un et un et un un ils sont décalés d'accord alors donc ainsi de suite à le principe donc vous cliquez sur une tâche et vous rentrez par exemple ici travaux de mes amis en arrière en arrière en arrière contre ferroni comme c'est une seule tâche je vais pas avoir de problème de tableau de ressources ferroni et un diner à classe d'accord donc pour être sûr que j'en ai trois ferroni et je vais venir ici alors j'étais un ferroni et je trouve que j'en ai 2700 dirhams pour 15 jours d'accord un seul donc si j'en ai deux là il fait de la tâche bien sûr 5400 dirhams c'est j'y ai là à vos amis qu'est moi j'en ai trois alors qu'elle réconne un chef de chantier après bien sûr vous pouvez rentrer dans les détails de chantier ferroni et de son dirhams la journée on a le mal à l'été j'ai deux là qui l'aide ou là ça aussi c'est des données dont il faut tenir compte alors une fois qu'on a rentré les données vous pouvez même voir regardez j'ai rentré les ouvriers d'accord j'ai rentré les ferroniés plan de biais on va rajouter les travaux de revêtement à votre parquet on va prendre des tâches qui sont proches plombiers travaux électriques électriciens ferroniés travaux de faux plafon plafon donc si je viens ici et que je dis bon on est chez repose d'un faux plafon pose d'un faux plafon ok faux plafon on se t'afflisse les deux on va tirer les wahid on va tenir le joint creux on va tirer les joints creux on va tirer les deux et on va tirer les deux quand elles sont décalées je ne vais pas avoir de problème ok donc maintenant regardez il nous reste 5 minutes ça on verra la semaine prochaine je vais aller ici dans affichage d'accord on a dit affichage qui est là c'est pas table j'écris table quand je clique dessus en fait table ça c'est le côté tableur d'accord quand je viens ici il m'affiche qui m'affiche l'écho je vais cliquer sur ça il va m'afficher une colonne où j'étais chez les coûts de mon projet là-dedans d'accord on verra ça la semaine prochaine la mer regardez coût fixe coût total de le coût d'y aller les ressources les 3 variations réelles restantes pour l'instant ils sont à 0% ils n'ont pas encore travaillé d'accord je vais revenir ici je vais dire alors le tableau sur lequel on travaille toujours le plus de temps on voit le tableau entrée qui est là d'accord sinon vous avez d'autres tables table de prévision voilà qui vous donne la marge totale des jours table résumé il fait un résumé etc 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 utilisation donc je reviens à projet date d'état je vais lui dire donne-moi la date d'état pour 31 juillet ok je vais mettre à jour le projet je vais faire ok d'accord après je vais aller retourner après je vais aller retourner une manière affichage table courbe alors regarde de ces détaches l'accumulant à voilà projet entre sol regardez combien ça m'a coûté 13000 dirhams pour l'instant au 31 juillet ça m'a raconté au niveau salaire des ouvriers 13000 dirhams 13230 dirhams les travaux de maçonnerie vont coûter au niveau ouvrier 3500 dirhams ok réel et restant d'accord donc le travail quand le travail est fini à 100% vous avez le même chiffre qui s'indique quand il n'est pas fini à 100% alors je vais venir ici je vais changer la date donc entrée projet je vais changer la date d'état je vais mettre une date plus proche quand il y avait celui de projet le 6 on l'est le 18 à la fin de 18 je mets ok ok je vais mettre à jour le projet ok je vais dans affichage table cour et là au weather il me dit restant restant voilà voilà travail électrique travaux de maçonnerie au 9 juillet au 16 ils sont finis donc les gens il n'y a plus rien restant par contre les autres tâches travaux de plomberie tu as mettrai le sopiron par contre électricien regardez câble de l'informatique d'accord réel 190 ils ont travaillé une journée restant 370 on le verra la semaine prochaine en détail comment rentrer les colonnes et tout sur l'intérêt de ms project il peut vous aider à avoir une idée de l smith les montants vous allez devoir débourser pour payer les ouvriers ou même rentrer le montant de chaque tâche donc voilà pour aujourd'hui donc j'espère que vous allez retenir quelque chose de plus ça donc on a mieux l'appel